Révélations explosives, Agnès Firmin-Le Baudot, nouvelle ministre de la Santé, éclaboussée par une enquête pour 20 000 euros de cadeaux de luxe. Agnès Firmin-Le Baudot, fraîchement propulsée à la tête du ministère de la Santé par intérim à la suite de la démission d'Aurélien Rousseau, se trouve dans l'œil du cyclone. Mediapart a mis au jour jeudi une enquête judiciaire ouverte en juin 2023, pointant du doigt la ministre pour avoir reçu sans déclaration préalable des cadeaux somptueux d'une valeur estimée à 20 000 euros de la part des laboratoires Urgo, lorsqu'elle exerçait en tant que pharmacienne. Ces révélations laissent entrevoir une série de pratiques douteuses s'étalant sur une période significative, de fin 2015 à fin 2020. En tant que professionnelle de la pharmacie, Agnès Firmin-Le Baudot aurait reçu des gratifications sous forme de produits de luxe, comprenant des montres, des bouteilles de vin, des magnums de champagne, ainsi que des coffrets pour des week-ends. Selon Mediapart, ces livraisons se seraient déroulées à 21 reprises. Cette affaire prend racine dans le contexte plus vaste d'une condamnation antérieure des laboratoires Urgo en janvier 2023. Ces derniers ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de Dijon, écopant d'une amende de 1 125 000 euros, dont 625 000 avec sursis, pour avoir offert des cadeaux similaires à d'autres pharmaciens, en échange de l'abandon de remise commerciale. Le procureur de la République du Havre, Bruno Diodonné, a confirmé l'ouverture d'une enquête sur Agnès Firmin-Le Baudot pour « Perception non autorisée par un professionnel de santé davantage procuré par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires ». L'enquête, couvrant la période de fin 2015 à fin 2020, révèle que 6 pharmaciens ont reçu des gratifications dépassant les 12 000 euros au total. Le mystère persiste, car le secret de l'enquête interdit la divulgation de l'identité des pharmaciens concernés. L'entourage de la ministre a sobrement déclaré qu'elle répondrait uniquement aux autorités compétentes, laissant planer le suspense sur l'issue de cette affaire qui secoue le ministère de la Santé français. Sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.